Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique Musique de générique Et vient le lendemain, le moment des retrouvailles de ceux qui sont mes amis, des gens que j'aime, avec qui on a partagé plein de choses. C'était tellement agréable de se retrouver. Alors évidemment, on ne s'est pas perdu de vue pendant ces 7 mois. On a fait des choses, on a créé une web série dont je vous parlerai plus tard, ce n'est pas le propos ici. Je vous mets quand même un lien ici si vous voulez aller voir ça. On n'a pas pu pendant 7 mois ne pas correspondre, ne pas s'appeler, ne pas s'écrire, ne pas faire de projet, on n'a pas pu. Parce qu'on est fait de ce bois-là, on est des créateurs, il faut qu'on crée. Mais là on se retrouvait pour jouer notre spectacle. Qu'on a travaillé en résidence, qu'on a ciselé. On n'a pas pu résister, je vous l'avoue avec Damien, faire une petite farce aux batteurs romains. On s'est réveillé le matin avec l'idée que comme on jouait tous en Ear Monitor, on s'est dit que ce serait sympa d'envoyer quelque chose dans les oreilles de Romain à un moment bien précis du spectacle. Mais uniquement dans ses retours, dans ses oreilles à lui et de voir sa réaction. Et voilà, nous voilà partis avec Damien à 9h du matin, le jour du concert, à télécharger la musique de Bibi Focq pour diffuser la musique de Bibi Focq. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vieux dessin animé, c'est les moins de 20 ans. Alors je dois t'avouer mon Romain, si tu regardes cette vidéo, bravo, on a été assez bluffés par ton professionnalisme en fait. On a les images, je m'attendais à ce que tu sois complètement perturbé. Bon, au début tu as été un peu surpris de ce qui se passait dans tes oreilles. Mais en fait, je dois reconnaître que ceux qui étaient le plus morts de rire, c'était Damien et moi, on n'a pas vraiment réussi à se contenir. Alors que toi, tu es resté très pro, comme d'habitude. Je ne me fais pas d'illusion, je me doute que j'aurai un retour de bâton de ces quatre, mais je suis prêt. Voilà, c'était tellement agréable de retrouver ce petit moment où on découvre les lieux, où on va faire le concert, où on rencontre les gens avec qui on va passer la journée. Ces moments me manquent, ces moments nous manquent, à nous tous les intermittents. C'est à la fois grisant de retrouver ces petits moments, mais c'est à la fois aussi un peu déprimant, puisqu'on sait, on n'a pas de doute sur le fait que les annulations vont continuer à pleuvoir et que ces moments deviendront de plus en plus rares. C'était émouvant de se retrouver dans une petite loge de quelques mètres carrés juste avant le concert, à nouveau, d'être les uns sur les autres, de se préparer, d'entendre à sa gauche Aurélie qui fait des vocalises et à sa droite Damien et Romain qui déconnent. Et évidemment le concert, le concert en lui-même, j'ai l'impression d'avoir savouré chacune des notes qui émanaient de ce concert. On avait de l'énergie, on était à la fois frais, à la fois sur des œufs, évidemment, puisque ça faisait sept mois qu'on n'avait pas joué ensemble, mais content d'être là, content de faire cette musique, content de jouer ses chansons, content d'être avec les gens, même si effectivement on avait en face de nous une salle à moitié pleine avec des gens qui étaient masqués. On ne pouvait pas voir leur visage ni leur sourire, mais c'était quand même, on sentait qu'il y avait une urgence à être ensemble, une urgence à partager des spectacles. Et enfin, l'après-concert, ce petit moment que moi j'adore, le moment où on voit les gens, où on discute avec eux. Des abonnés, c'est un sans-saint-d'oeuvre ! Ça m'avait manqué, ça m'avait manqué, mais rien n'est fini, parce que tout ce qui nous arrive en ce moment dans le monde du spectacle n'est que temporaire, il faut qu'on arrive à tous se serrer les coudes, à réinventer notre métier. Le métier de troubadour que j'exerce, il existe depuis la nuit des temps, et tant qu'il y aura des gens pour écrire des chansons et des gens pour venir les écouter, que ce soit un virus ou n'importe quoi, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Je vous laisse sur cette note positive, je vous encourage à aller voir les spectacles, ce n'est pas interdit d'aller voir des spectacles. Il y a des choses à faire qui sont un petit peu contraignantes, mais vous avez encore cette liberté. Bref, dans ces temps extrêmement tourmentés dans la culture et dans le monde du spectacle vivant en général, gardons le lien, continuons à nous voir les uns les autres, sortez voir des concerts, nous, on vous promet qu'on n'arrêtera pas. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501